D'abord, merci au CUN de me réinviter. Je ne dis pas que je connais le chemin puisque vous changez à chaque fois de lieu, mais en tout cas, je connais l'équipe qui m'a toujours accueillie avec sympathie. Alors, je vais vous parler de la première guerre d'Algérie et je tiens beaucoup à ces expressions que je vais essayer de justifier parce que d'abord, il n'y aurait pas l'année du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre indépendante, ce que j'appelle la deuxième guerre d'Algérie et que je pense que beaucoup de livres, de travaux, de colloques, de rencontres vont être organisées autour de novembre 1954. Et je me suis dit que c'était malheureux que… Alors, je n'ai pas la prétention d'être le premier, je marche sur les traces de Charles-Hombré-Julien, Charles-Hombré-Ageron, Gilles Bermény, et puis également des contemporains comme Colette Zichnicki, des collègues. Je n'ai pas du tout la prétention d'être le premier, mais en tout cas, j'ai voulu vraiment brater les projecteurs sur la conquête. Et je vous annonce à cette occasion que ce que je vais vous dire, c'est un petit peu le résumé d'un livre qui apparaît ce printemps à la découverte, qui a justement s'appelé la première guerre d'Algérie. Donc, vous aurez une sorte de primeur, mais le livre n'est pas encore chez l'imprimeur. Donc, déjà, justification de cette expression. Donc, d'une part, si on compare, on va comparer à plusieurs reprises avec la guerre d'indépendance de 1954-62, la première constatation qu'on peut faire, c'est que ce que j'appelle la première guerre d'Algérie, alors j'ai oublié de vous dire les dates, moi j'ai travaillé de 1930, d'ailleurs je vous parlerai un petit peu de ce qui a précédé également, mais en gros de 1830 à 1852, début du Second Empire. Mais bon, le livre est déjà assez gros, donc l'éditeur se serait arracher les cheveux si j'avais été jusqu'à ce qu'aurait pu avoir une certaine logique, aller jusqu'à la révolte kabyle de 1871. Donc, les 20 années qui ont suivi, je ne les ai pas étudiées, donc je m'arrête à 1952, en gros début du Second Empire, et départ, c'est un acte, un moment symbolique, départ de France, d'Abdelkader, qui va partir enfin vers une terre musulmane. Donc, je vais vous parler de 3071, mais en étant un peu plus pointu quand même sur 3052. Alors, donc, la première chose qu'il faut dire, ça crève les yeux, c'est déjà que c'était une guerre beaucoup plus longue, beaucoup plus longue, entre 4 et 5 fois plus longue que la guerre d'indépendance de 54-62. Cette guerre de 3052 a eu également la même, une intensité bien plus importante encore, il suffit de se reporter déjà au chiffre des militaires engagés. Le débarquement se fit évidemment avec une certaine facilité, je dis bien le débarquement. Les années qui ont suivi, c'est autre chose. Mais en tout cas, le débarquement, le corps expéditionnaire français faisait à peu près 38 000 soldats. 38 000, c'est quand même, pour avoir un ordre d'idée, c'est plus de la moitié de la grande armée de Napoléon Ier, par exemple. Donc, c'est un corps expéditionnaire, il y avait des centaines et des centaines de bateaux militaires, mais également civils, enfin de transport de marchandises ou de vivres, affrétés d'ailleurs par le baron de Felière. C'est un nom qui vous dit forcément quelque chose. Pour briser la résistance algérienne dont je vais parler, les effectifs mobilisés furent considérables jusqu'à atteindre un pic sous Bugeot de 111 000 soldats. Donc, à l'époque, c'est un soldat français sur quatre est en Algérie pour effectuer la conquête. Ajoutons-y, dès cette époque, des auxiliaires indigènes, comme j'emploie évidemment ces mots avec les dignes nécessaires, qui ont été de l'ordre de 10 000, par exemple. Donc, déjà, la pratique qui a été ensuite appliquée, d'ailleurs, dans toutes les colonies, mais en particulier également pendant la guerre d'indépendance de l'Algérie. Pour commander ces troupes, les gouvernements… Je vous rappelle, la conquête, c'est la seconde restauration. Le débarquement, c'est le 14 juin 1830, donc deux semaines avant les Trois Glorieuses. Donc, un extrémisme, le premier drapeau qui a été planté sur la terre algérienne, c'est le drapeau blanc, c'est le drapeau de la monarchie. Ce n'est pas le drapeau tricolore qui a succédé quelques semaines plus tard, au moment après la proclamation de la Seconde République. Donc, pour commander ces troupes, les gouvernements divers ont envoyé sur place un certain nombre d'officiers qui se sont tous distingués par une extrême cruauté. On adore en général haïr Bujeau, on adore dénoncer Bujeau. Et en ce qui me concerne, c'est une chose qu'on a interrogée, par exemple, sur la rebaptisation ou la débaptisation, comme vous voulez, de l'avenue Bujeau. Et bon, je suis évidemment pour, je trouve que c'est un acte symbolique, mais il ne faut pas oublier que beaucoup d'autres sabreurs, je pense à la Mauricière, par exemple, je pense au général Négrier, d'autres sabreurs ont encore leur rue en France, et tu parlais de la Périne tout à l'heure, je vous signale, si vous allez à côté, je ne sais pas si c'est une avenue ou une rue, la Périne, dans le 12e arrondissement, derrière la Porte Dorée, si vous voyez la plaque de la rue de la Périne, c'est marqué en dessous, le pacificateur du Sahara. On dit en 2024, l'expression figure toujours, j'ai vérifié il y a quelques semaines. Donc, Bujeau, bien sûr, mais on peut également citer bien d'autres sabreurs, bien d'autres criminels de l'époque de la conquête, je pense à Rovigo, par exemple, qui a inauguré en quelque sorte, qui a inauguré en quelque sorte la pratique des éradications complètes de villages, le village de Eloufia en avril 1832. Je pense à Montagnac, qui, l'un des premiers, utilisa l'expression, évidemment, tout ce que je vous dis, c'est référencé par des notes précises, Montagnac, l'un des premiers, utilisa l'expression extermination, Clausel, citation, ouvertement partisan du refoulement des Arabes, Badoins et Kabyles, de l'autre côté de la classe. La Mauricière, de tous les grands chefs d'Afrique, ça c'est une citation de Charles-André Julien, le plus inhumain. Cabignac, qui appliqua des méthodes répressives aussi bien aux Bédouins, comme il disait à l'époque, qu'aux ouvriers parisiens en 1848. Saint-Arnaud, citation de Victor Hugo, ce général avait les états de service d'un chacal et le crime aimait en lui le vice, etc. Ces officiers avaient tous une très longue expérience, par exemple Bugeo, Bugeo était le roi-lieutenant ou en tout cas officier de tout premier rang à Austerlitz, Bugeo était déjà à Austerlitz. Beaucoup d'entre eux ont participé également à la conquête, à la guerre d'Espagne, la première guerre d'Espagne, vous avez en tête forcément les désastres de la guerre de Goya, avec toutes les saloperies déjà effectuées sur la terre espagnole. Beaucoup d'entre eux avaient participé à la guerre contre le peuple haïtien déjà. Je pense que c'est le cas du général Pierre Boyer, qui avait mérité le surnom de Pierre le Cruel, qui a également participé à la conquête de l'Algérie. Cette guerre, on a eu également la férocité, c'est un mot de Victor Hugo, je crois que la citation est exacte, c'est « l'armée faite féroce par l'Algérie ». Dans les carnets, vous savez que Victor Hugo, en dehors de son œuvre foisonnante, a écrit des carnets qui ont été retrouvés ensuite, publiés ensuite, c'est les carnets persos, mais où il y avait également beaucoup de notations politiques, ou sociales, ou de sociétés. Les guerres d'Algérie sont plus dramatiques que la guerre d'indépendance du point de vue quantitatif. Les estimations varient, évidemment, dans la mesure où, bien sûr, il n'y avait pas de recensement, il est difficile de savoir exactement quelle est la proportion des Algériens tués pendant cette période, donc que j'ai étudié les 20 premières années. Non, pardon, les 40 premières années, c'est un chiffre de Kamel Kateb, qui a cité le chiffre de jusqu'à 72 exactement, de 825 000 Algériens morts. 825 000 Algériens sont morts dans cette période, partant de la probabilité d'un nombre d'habitants en Algérie au moment de la conquête de 3 millions. C'est une chose qui est controversée, parce qu'évidemment, il n'y avait pas de recensement scientifique qu'on avait d'ailleurs nulle part dans le monde à l'époque. En tout cas, c'est une estimation qui fait entre 3 et 4 millions, on va dire, c'est ce sur quoi se sont accordés les historiens. Mais vous voyez, 825 000 morts sur, prenons le chiffre même de 4 millions, c'est quand même une proportion, je ne sais pas, ça fait le quart à peu près quelque chose comme ça, donc de population. Mais l'immense majorité de ces morts étaient des morts civiles. Les morts au combat, je vais vous parler après de la lutte des deux grands patriotes algériens, Abdelkader et Ahmed Bey, évidemment, il y a eu des combats, il y a eu des escarmouches, il y a eu du harcèlement de l'armée française par les troupes algériennes, mais l'immense majorité, il y a eu bien sûr des morts, il y avait une différence considérable du point de vue technique, de la technique militaire, de l'armement entre les combattants algériens et les combattants français. Mais bon, beaucoup de morts au combat. Mais l'immense majorité des morts sont des morts civils. Comment sont-ils morts ? Eh bien, tout simplement, à la suite des rasiats, je vous en prie à ce mot tout à l'heure, les rasiats où, lorsque l'armée française arrivait dans un village, soit pour punir, soit tout simplement pour se ravitailler, pour voler le grain, pour voler le bétail, et dans la presse de l'époque, on retrouve des chiffres absolument faramineux. Tout ça s'était étalé, je pense que beaucoup d'entre vous utilisent Gallica, regardent la presse numérisée sur Gallica, le site de la BNS. Tout ce que je vous dis, je l'ai trouvé, enfin pas tout, mais beaucoup de choses que je vous dis, je les ai trouvées dans la presse de l'époque. Le journal des débats, par exemple, la presse, enfin des journaux qui étaient vraiment, on ne peut pas dire de masse à l'époque, mais des journaux qui étaient lus par le monde intéressé, ces journaux-là imprimaient d'une façon très tranquille tout ce que je vais vous dire. Donc, les rasiats, c'était quoi ? L'armée française arrivait, volait, enfin d'abord, souvent incendiaient et tuaient une partie de la population civile, violaient, bien sûr, et surtout prenaient tout ce qui pouvait servir à manger, y compris, ils allaient chercher des silos, on sait que l'Algérie précoloniale avait un certain nombre de silos dans lesquels, pour éviter les famines, dans lesquels les villages et les villageois mettaient le grain, et bien ces silos étaient, lorsque l'armée les trouvait, étaient soit pillés pour la nourriture de la trompe, soit incendiés. Et donc, les populations civiles qui se retrouvaient rasiées mourraient de faim, tout simplement, mourraient de faim. Dans le meilleur des cas, ils essayaient de quitter la région pour aller vers le sud, mais le sud, c'était des terres arides qui étaient beaucoup moins fructueuses. Alors, guerre d'Algérie également, si on fait la comparaison cette fois-ci du côté français, les statistiques, très fiables par contre, se basent sur le chiffre d'à peu près 100 000 morts du côté de l'armée française. 100 000 morts. C'est-à-dire, c'est quand même entre 4 et 5 fois plus que les morts de l'armée française de la guerre d'indépendance, par exemple. Alors, comment mourraient-ils ? Certains mourraient également au combat, parce qu'il y a évidemment, je vous en parlerai, mais il y a un certain nombre d'accrochages, bien sûr, où l'armée algérienne a quand même marqué des points. Il y en a eu des victoires de l'armée algérienne, je pense à Sidi Ibrahim, par exemple, en 1845. Mais l'immense majorité, là aussi, je parle des soldats pour l'instant, parce qu'il y a également un grand nombre de colons qui sont morts. Mais 5 000 soldats morts, dont beaucoup, beaucoup sont morts, tout simplement de maladies. Je reviens, je l'avais oublié, je l'avais noté, mais je reviens sur la population civile algérienne. J'étais trop vite. Je vous ai parlé des morts par famine, des morts par maladie. Par exemple, le choléra, le choléra était une maladie inconnue en Afrique. Inconnue. Le choléra, c'est une triste coïncidence, mais une des grandes épidémies de choléra qui est partie d'Inde, à peu près vers 1825, quelque chose comme ça, a atteint l'Europe occidentale. Et ce sont des colons, corps défendants, bien sûr, qui ont infecté ensuite la terre algérienne. Et évidemment, vous imaginons les conditions d'hygiène et avec l'avancement de la médecine de l'époque, bien sûr, il n'y avait aucun remède contre le choléra à l'époque. Bugeot est mort de choléra, d'ailleurs. C'est un petit clin d'œil quand même du diable, peut-être. Et donc, beaucoup d'Algériens sont morts également du choléra. Donc, famine, choléra, etc. Je reviens maintenant aux soldats. Les soldats ont également été vraiment très violemment tués par les maladies. Le mépris de l'État-major français, des officiers français pour leurs soldats est quelque chose qui est difficilement imaginable aujourd'hui, même si les officiers du XXIe siècle ne sont pas des tendres. Mais il y avait véritablement d'abord, comme vous le savez, les officiers étaient tous des aristocrates. Il fallait être aristos pour même, en tout cas, sous la Restauration et sous la monarchie de Juillet. Après, la Seconde République, il y a eu quand même, on ne peut pas dire démocratisation, mais en tout cas, quelques entrées différentes d'autres couches sociales. Mais en tout cas, le mépris, on trouve des textes absolument abominables sous la plume, par exemple. Oui, j'ai oublié de vous dire ça. Parmi les sources, il y a beaucoup de lettres de soldats. Beaucoup d'officiers avaient pris l'habitude d'écrire des lettres à leur famille, en général, ou éventuellement à d'autres collègues militaires. Et en général, c'était des lettres privées. Mais beaucoup ont été publiées. Saint-Arnaud, par exemple, Cavaignac, des gens comme ça, on a publié leurs lettres à titre opostume. Et il disait des choses, la façon, beaucoup de choses que les historiens aujourd'hui découvrent, ou dont on a confirmation dans les archives, sont dites d'une façon absolument cynique et sans vente. Ils s'en vantaient même. Et donc, ces mêmes officiers également avaient un comportement absolument et un humain avec les soldats. Et il faut savoir que, par exemple, les tortures contre les soldats ont été très fréquentes. Il y a la Krapodine, je crois, quelque chose qui s'appelait la Krapodine, où les gens étaient… Là, il s'agit de soldats français, soit réfractaires, soit tout simplement qui n'avaient pas obéi à tel ou tel ordre. On a même retrouvé dans la presse des cas de tuerie, enfin de tuerie froide contre les soldats récalcitrants. Le mot « torture » apparaît. Le mot « torture », j'ai retrouvé dans la presse protestante de 1845 un article qui a comme titre « Torture en Algérie ». Ça dit quand même un certain nombre de choses. Alors, maintenant, j'ai fait un petit peu cette comparaison à titre d'introduction, peut-être un petit peu longue, mais en tout cas, c'était pour bien justifier le terme de première guerre d'Algérie. Alors, maintenant, on va s'interroger sur la genèse de cette conquête. Alors, évidemment, je ne voudrais pas la fronte de vous dire que c'est le coup d'éventail du baie Hussein sur l'ajout du consul Pierre Deval en avril 1827, qui a été à l'origine de 132 ans de colonisation. Bon, alors, il faut déjà distinguer un petit peu entre justification et cause. Alors, justification, l'une des justifications, c'était la lutte contre les pirates barbaresques. L'expression était très fréquente, ce qui était une réalité. Par contre, ce qu'il faut dire tout de suite après, c'est que la piraterie était également exercée par les Européens. Donc, de ce point de vue, c'était le plus fort qui l'emportait, qui en général prenait et les butins et les esclaves. Donc, il y avait beaucoup d'esclaves chrétiens en terre, en Afrique du Nord en général, mais en particulier dans la régence d'Algée, c'est le terme qui était utilisé, parmi lesquels, par exemple, quelqu'un que vous avez forcément lu, Cervantes. Cervantes a été deux ou trois ans prisonnier à Alger. Il y avait également des esclaves musulmans qui étaient en France en particulier, en particulier en Provence, évidemment, puisqu'ils arrivaient à Marseille ou à Toulon. Alors, rapidement, pour montrer que l'acte de 1830 n'est absolument pas un acte qui a été improvisé, on a retrouvé dans l'histoire beaucoup, beaucoup de projets, soit de bombardements d'Alger, avant 1830, soit de bombardements d'Alger, soit de tentatives ou de projets de débarquement. L'un des premiers débarquements a été faits par l'amiral Duquen en 1883. La ville a été partiellement détruite. 1883 ? Qu'est-ce que j'ai dit ? 1883 ? Oh non, pardon, 1683. Ah oui, d'accord. Duquen, je vois que votre personne est en leur nom, ça me fait plaisir. Donc, 1683, j'ai même lu mes notes, évidemment. Et donc, c'était l'occasion, par exemple, dans les serments de Boswe, que je cite, en 1885, « tu cèderas ou tu tomberas sous ce vainqueur », il s'agit de Louis XIV, « sous ce vainqueur Alger, riche des dépouilles de la chrétienté ». Et même, je vais peut-être vous surprendre, il y a même une ode qui a été écrite par Jean Racine sur le bombardement d'Alger, citation de Racine, « et sur les bords, par le soleil brûlé, de son courroux vengeur sur le rivage mort, la terre fume encore ». Donc, exaltation. Je vais vite. Projet, vous franchissez les siècles rapidement, projet de Bonaparte, Bonaparte a eu, à un certain moment, et ça, c'est absolument acté dans sa correspondance publiée à titre posthume, et il en parle beaucoup, il a eu également le projet de débarquer à Alger, de débarquer, pas seulement de conquérir, pas seulement de bombarder, mais de débarquer également. Je vous rappelle que c'est à la suite de l'échec de l'expédition d'Égypte, du 1798-1999, que Bonaparte a pensé qu'il fallait, qu'il ait un point d'appui en Algérie, et donc il a même envoyé un espion qui s'appelait… Aidez-moi, bon, je vais le retrouver. Voilà, Boutin, j'aurais pu penser à Boutin quand même. Donc, je crois qu'il était sergent, un sous-officier qui s'appelait Boutin, est parti soi-disant pour rendre visite, parce qu'il y avait une ambassade, un consulat de France, je ne sais pas quelle est, il y a une légation de France précisément à Alger, donc il a pris le prétexte d'aller rendre visite à un pseudo-cousin, à la légation, et il s'est promené, ce qui prouve quand même qu'une certaine liberté était accordée aux chrétiens, donc il n'était évidemment pas en uniforme, il était en civile, et il a pris beaucoup de croquis, et c'est lui le premier, en tout cas c'est lui le premier qui l'a écrit, qui a préconisé un débarquement à Sidi Fredsch, qui est devenu Sidi Ferruc, prononciation française. Donc ça, c'est une mission de 1802. Donc évidemment, vous imaginez que les projets de Bonaparte n'ont pas abouti pour une raison très simple, c'est que tout simplement, il y avait autre chose à faire en Europe. Donc, mais enfin, en tout cas, c'est quand même significatif que 30 ans avant, ou 28 ans avant le débarquement de la restauration, Bonaparte avait déjà pensé à un débarquement en Algérie. Alors, maintenant, une fois qu'on a éliminé l'histoire du coup d'éventail, il faut essayer de comprendre les causes de la volonté d'expansion. Alors, je dis bien les causes, en histoire, il n'y a jamais une seule cause, donc je vais essayer de vous en dire à grand trait quelques-unes. La première, sans hiérarchie forcément, mais en tout cas, la première cause que je distingue, c'est une cause géostratégique. Il fallait que la France ait un point d'appui sur la côte nord de l'Afrique pour faire pendant aux positions anglaises. C'est l'éternel souci de Bonaparte de contrecarrer l'Angleterre en Méditerranée. C'était déjà l'origine de l'expédition d'Égypte. Et puis, barrer la route des Indes, c'est la même chose. Donc, n'oubliez pas que lorsque la conquête se fait en 1830, l'Angleterre a trois points importants en Méditerranée, Gibraltar, Malte, qui est une île britannique à l'époque, et Corfou, qui est une île britannique à l'époque. Et donc, la France, avant la conquête, elle a Marseille et Toulon. Donc, il y a cette volonté géostratégique de dire qu'il faut qu'on ait un point d'appui de l'autre côté de la Méditerranée pour contrecarrer les visées et même éventuellement battre les visées britanniques. Deuxième cause, le mythe de ce que j'appelle le mythe de l'Ulgorado. Il y a des textes complètement fous de certains partisans de ce qu'on appelait le parti coloniste, on n'appelait pas le mot colonialiste à l'époque, qui exaltaient un petit peu le potentiel économique de l'Algérie en disant que c'était une terre de richesse inimaginable qui suffisait d'arriver, de prendre des fruits par tonne, de prendre du blé par tonne, également les richesses du sous-sol, etc. Troisième cause, je suis obligé d'aller vite, la résolution de la question sociale. N'oubliez pas que c'est la même époque, à la même fois, que Louis-Napoléon Bonaparte, c'est le daté de 1840, quelque chose comme ça, 40-45, Louis-Napoléon Bonaparte, qui était en prison d'ailleurs, a écrit un livre qui lui a rendu célèbre qui s'appelle « L'extinction du paupérisme ». « Paupérisme » c'était un anglicisme, mais bon, c'est l'extinction de la pauvreté. Et donc, beaucoup de Français ont considéré que, n'oubliez pas une chose, tout ça c'est contemporain de très grandes révoltes ouvrières, les révoltes des Canuts, par exemple, 1831-1834, il y a également des révoltes populaires dans les rues de Paris, c'est l'époque bénie des barricades dans les rues de Paris. Donc, pour résoudre la question sociale, c'est l'époque où Victor Hugo fait une descente dans les caves de Lille, je ne sais pas si vous avez la ville de Lille, Victor Hugo fait une descente dans les caves de Lille et il en revient épouvanté, c'était une des raisons pour lesquelles il a commencé à s'intéresser au sort des misérables. Il voit des enfants mourir sous ses yeux de faim, des enfants qui travaillent des six ans dans les mines, etc. Tout ça, c'est la réalité de la société française du 19e siècle. Donc, pour essayer de se débarrasser de la misère, on dit qu'on va envoyer les miséreux outre-méditerranée. Autre cause, l'exaltation de la race. Le mot « race » est un mot omniprésent à l'époque. Citation de Lamartine, 1835, « Plus j'ai voyagé, plus je m'en suis convaincu que les races sont le grand secret de l'histoire et des mœurs. » Citation de Saint-Simon, « La race européenne supérieure à toutes les autres. » Donc, tout ça, c'est intériorisé par eux. Au passage, ce sont des gens de gauche, certains sont même des socialistes qu'on appelait utopiques. Autre aspect, je survole, la lutte contre ce que beaucoup appelaient la fausse religion, donc évidemment l'islam. L'islamophobie n'est pas une invention de nos contemporains aujourd'hui. C'est une véritable passion française, en quelque sorte. Citation de Chapeau-Briand, « C'est en France qu'il faut prêcher la dernière croisade. » La dernière, c'est celle qui va refouler définitivement l'islam. J'ai d'autres citations, mais pour aller plus vite, je pense. En gros, si vous voulez, ce sont, à mon avis, les quatre ou cinq, il y en a peut-être d'autres, vous le direz dans la discussion, quatre ou cinq causes qui ont présidé au choix de la conquête d'Alger. Et après la conquête, bien sûr, du maintien, puisque les choses se sont faites très, très lentement. Alors, maintenant sur les méthodes. Alors, le mot terrible que j'ai employé tout à l'heure, « d'extermination » est un mot qui apparaît dans le vocabulaire très, très fréquemment des Français contemporains. Alors, soit comme volonté, soit comme but d'extermination, soit comme constatation un peu déplorée, un petit peu de constater que ces pauvres Arabes étaient en train de dépérir. Mais évidemment, l'extermination, c'est un sujet de discussion entre historiens, je considère que l'extermination n'était pas un but. L'extermination de la race, excusez-moi de l'expression arabe, c'est l'expression qui était employée, même s'il y avait beaucoup de cabiles dans les rangs de la population et des combattants. En tout cas, l'expression était à l'époque « race arabe ». L'extermination de la race en tant que telle n'était pas un but pour une raison, me semble-t-il, très simple. C'est de dire que, tout simplement, si on faisait la conquête de ce pays et si on voulait le mettre en valeur, pour l'expression de l'époque, il fallait également des bras des indigènes. Et donc, on pouvait, on l'a fait, prendre les terres des indigènes. Alors là, j'y reviendrai tout à l'heure sur la notion de droit de propriété, mais on avait besoin également d'eux comme main-d'œuvre. Et donc, toutes les populations n'ont pas été exterminées, mais il y a eu des cas d'extermination, je vais vous en citer beaucoup, des cas d'extermination locale ou régionale qui ont été absolument abominables. Alors bon, j'ai plein de citations, citations de Montagnac. « Toutes les populations qui n'acceptent pas nos conditions doivent être rasées ou doivent être pris, saccagés, sans distinction d'âge ni de sexe. » Ça, c'est dans la correspondance familiale. « L'herbe ne doit plus pousser l'armée française à mis le pied. Si vos tondres cœurs saignent, d'anéantir tous ceux qui résistent, entasser hommes, femmes et enfants sur des bâtiments de l'État et expédier-moi tout ça aux îles marquises. » Les îles marquises qui venaient d'être conquises par la France à l'époque. Donc voilà, ça, ça a été une pratique. Encore une fois, j'insiste, pour moi, ça n'était pas un but unique, mais c'était une pratique fréquente. Alors, les formes de ces exterminations locales, appelons ça comme ça, ont été nombreuses. Première forme, les razziaques. Je ne développe pas, j'en ai parlé tout à l'heure. Un régiment arrive dans un village, pille tout ce qui peut être pillé, vole et viole et tue un certain nombre de gens et ensuite repart. Donc, le village meurt de ces exterminations. Deuxième pratique, et là, on va entrer dans le sordide, les décapitations. Les décapitations ont été une pratique fréquente, pas systématique, mais très, très fréquente. À l'époque, on a beaucoup, beaucoup d'exemples. Dans mon futur bouquin, je cite beaucoup, beaucoup de textes où là, il s'agissait véritablement de demandes, on peut dire même d'ordre, de certains officiers qui disaient, pour justifier, par exemple, il y avait un harcèlement des troupes algériennes à tel ou tel endroit. On envoyait un régiment, on envoyait une division, je ne sais pas. Donc, pour prouver qu'on avait vaincu beaucoup d'ennemis, il fallait ramener les têtes coupées. On ramenait parfois des oreilles seulement. Et l'un des pires que j'ai constaté tout à l'heure, qui s'appelait Youssouf, qui n'était pas du tout musulman malgré son nom, qui était italien de souche, Youssouf, qui était devenu officier de l'armée française, avait comme pratique de couper une seule oreille, non pas par humanisme, mais parce que tout simplement, si quelqu'un qui avait une oreille coupée était repris une seconde fois dans un affrontement, il était considéré comme d'office éliminé. On a des exemples où des officiers amenaient des sacs, des sacs pleins d'oreilles. Il y a des témoignages là-dessus. Alors, les enfumades, c'est quelque chose qui est tristement célèbre, mais il faut parler au pluriel. La plus célèbre, tristement célèbre, c'est celle d'Ara, en 1845. Les enfumades, c'est quoi ? C'est tout simplement quand il y a une insécurité dans une région et qu'un régiment est envoyé. Si la population essaye de se réfugier, bien sûr, elle connaît par cœur sa région. Si une population essaye de se réfugier, elle va dans des grottes, et lorsqu'il y a des grottes, et ces populations, il n'y a parfois pas toujours des sommations de l'officier français. Le plus célèbre, c'est le général Pellissier, mais Pellissier agissait sur ordre de Bugeot. Parfois, sommations, et lorsque les sommations ne suffisent pas, on amène des fagots, soit à une extrémité, soit à plusieurs extrémités. On bouche toutes les extrémités et on attend que les gens meurent soit d'étouffement, soit par l'effet. Donc, on a au moins trois exemples dans la documentation qui sont des exemples vraiment étayés, y compris des témoins de l'époque qui ont protesté. Par exemple, les enfoumades de Dara ont été très rendus publics par la protestation de la presse. J'ai constaté une chose qui va peut-être vous surprendre, la presse de la monarchie de Juillet, alors je ne retiens rien à ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le fait qu'il y avait également une exactation, mais parfois, on trouve des critiques, des méthodes de l'armée française, pas de la colonisation, mais des méthodes. Beaucoup plus que dans la presse de la 4e ou de l'enseignement de la République, par exemple. Je ne parle pas de la presse d'opposition à la presse sous le manteau, mais on trouve plus de documentation, même par exemple des discours à la Chambre des Pères. Sous la monarchie de Juillet, il y avait deux chambres, la Chambre des députés, la Chambre des Pères, donc des nobles. On trouve des dénonciations des méthodes de l'armée, c'est quand même assez étonnant. Exécution sommaire. Les exécutions sommaires ont été une pratique généralisée. On a beaucoup d'exemples. L'un des exemples les plus connus, c'est celui du capitaine Douano, qui a eu la mauvaise idée de fusiller non seulement un Français, qui semble-t-il était prêt de le dénoncer parce qu'il faisait un petit peu de commerce illicite, on va appeler ça comme ça. Donc, il a été fusillé et également un Naga, qui était un pro-français, un collaborateur. Et contrairement à d'autres fusillades, contrairement à d'autres exécutions sommaires, celle-ci a été rendue publique et grâce en particulier à, comment s'appelait-il ? Je crois que c'est Jules Simon. Là, on est sous la Seconde Empire. Donc, c'est en 1857, quelque chose comme ça. Et un avocat républicain qui voulait en plus enquiquiner un petit peu l'armée a traversé la Méditerranée et a plaidé. Il y a eu un procès contre Douano. Et Douano a répondu, et ça, ça va vous rappeler des choses de la guerre d'indépendance. Douano a répondu, mais d'abord, c'est une pratique. Pourquoi on s'en prend en moi ? Tout le monde l'a fait. Et deuxièmement, moi, j'ai oublié aux ordres. Allez, adressez-vous, adressez-vous la plus haute. Donc, ça vous dit quelque chose, ça vous rappelle peut-être quelque chose sur ce qu'ont dit certains officiers de la bataille d'Alger, par exemple. Alors, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé surtout de l'armée française, mais évidemment, cette armée a rencontré une résistance. J'ai parlé tout à l'heure de la conquête de juin 1830. On peut dire que la première année s'est faite avec une relative, tout est relatif, mais une relative facilité. Le débarquement à Sidifraîche date du 14 juin 1830. La réédition d'Alger date du 5 juillet 1830. Vous voyez, deux semaines seulement. Et après, il y a eu quelques tentatives du côté d'Oran, du côté de Bonn, à Nabat, etc. Mais en tout cas, on peut dire que la société algérienne était en quelque sorte en état de sidération. Elle n'a pas eu le temps de se ressaisir. N'oubliez pas que l'encadrement militaire, à l'époque, était fait essentiellement par les Turcs, les officiers ottomans, à commencer d'ailleurs par le dé d'Alger, qui était turc. Et donc, quand les Turcs se sont rendus, et les Français les ont tous mis, certains ont été tous au combat, mais les Français ensuite se sont tous débarrassés et les ont renvoyés vers Constantinople. Et donc, la société algérienne était en quelque sorte en état un petit peu de, ce que j'ai appelé sidération et d'affaiblissement, disons. Donc, il leur a fallu deux années pour essayer de trouver des formes d'organisation avec, dans une première période, j'en parlerai tout à l'heure, une aide du sultan du Maroc, qui ensuite s'est effacée, mais enfin, c'est encore un autre jour. Et donc, à un certain moment, les tribus à l'ouest algériens se sont réunies pour essayer de désigner un chef charismatique qu'on a appelé un émir, c'était Abdelkader. Abdelkader avait toutes les qualités pour être désigné par les tribus algériennes. D'abord, il était très jeune, il avait, en 1932, il devait avoir à peu près la trentaine, il était né au début du siècle, peut-être même pour 25 ans, il devait avoir quelque chose comme ça. Mais il avait déjà fait le pélogenage de la Mecque, par exemple, il avait déjà combattu aux côtés de son père, et donc sa tribu avait une très, très forte réputation. Donc, il s'est révélé un chef, et très vite, il s'est révélé un chef d'une très grande intensité. Et il a, par exemple, pratiqué ce qu'on peut appeler la guerre populaire. La guerre populaire n'a pas été inventée par Mao. La guerre populaire, d'abord, est un phénomène qui a traversé des siècles. Et Amdél Kader a véritablement su utiliser ce que le général Diap appellera par la suite le faible contre le fort. Et donc, tout simplement, il n'a pas eu la bêtise d'accepter le combat frontal contre l'armée française, parce que les troupes algériennes auraient été immédiatement tuées et déventelées. Donc, il a pratiqué la politique du harcèlement, tout simplement, et une politique également qu'on pourrait appeler de guerre politique, avec la volonté de conquérir progressivement les esprits d'ensemble des tribus, d'étendre son influence, avec la formation de structures étatiques. On a beaucoup de preuves sur le fait qu'il y avait dans les régions qu'il contrôlait, qui ont été quand même très grandes, puisque les Français contrôlaient les grandes villes, certains axes, un petit peu de terre à l'intérieur, au fur et à mesure de la colonisation, mais en tout cas, Abdelkader contrôlait beaucoup de terres. Donc, il y a eu, il y a eu à un certain moment, même ce qu'on a appelé une capitale, qui n'était pas une vraie capitale, mais quand même, on a retrouvé, par exemple, des traces de cirurgie. Il y avait déjà une mini-industrie d'armement, par exemple. Il y avait également un début d'administration, d'administration avec des échelons en contrôle. Alors, je reviens à la guerre populaire, je ne vous rappelle pas, j'en suis à combien ? Ça va ? Est-ce que j'ai encore le mécanisme à vous dire ? Mais je veux quand même vous faire cette citation de l'émir, qui est une citation de 1841. C'est une lettre qu'il a envoyée à Bugeaud. La citation est un peu longue, mais je la trouve vraiment très belle. La France, qui se dit nation si puissante et si forte, marchera en avant. Il explique un petit peu à l'avance ce qui attend l'armée française. La France, etc., marchera en avant. À chaque fois, nous nous retirerons. Mais elle, la France, l'armée française, sera obligée de se retirer et nous reviendrons. Et toi, gouverneur d'Alger, quel mal nous fais-tu ? Dans tes combats, tu perds autant de monde que nous. Les maladies déciment chaque année tes armées. Quelles compensations iras-tu offrir à ton roi, à ton pays, pour tes pertes immenses en hommes et en argent ? Un peu de terre et des pierres de mascara. La mascara qui était la dite capitale de l'Amtel-Gadar qui avait été prise par les troupes de Bugeaud. Je reprends la citation. Nous nous battrons quand nous nous jugerons convenables. Tu sais que nous ne sommes pas des lâches. Nous opposer à toutes les forces que tu promènes derrière toi serait folie. Mais nous les fatiguerons, nous les harcèlerons, nous les détruirons en détail. Notre climat fera le reste. Envoie un homme contre un homme, dix contre dix, cent contre cent, mille contre mille, et tu verras s'ils nous reculeront. Vois-tu, c'est une phrase vraiment très célèbre qui est très belle, vois-tu la vague se soulever quand le oiseau l'effleure de son aile ? C'est l'image de votre passage en Afrique. Afrique-Algérie. C'est très beau. Citation de 1841. C'est une phrase et on trouve d'ailleurs des textes très étonnants d'une sorte de respect, presque l'admiration des pires ennemis. Alors, c'était en même temps des salopards, c'était des sabreurs. Mais on trouve des citations de Saint-Arnaud, par exemple, qu'il avait compris qu'il avait affaire à une guerre populaire. Saint-Arnaud écrit la chose suivante dans un courrier à sa famille. Voilà leur politique, donc celle des Algériens, voilà leur politique, nous fatiguer, nous détruire en détail avec l'aide de maladie et nous bloquer dans les villes de l'intérieur que nous occupons. Donc, c'est eux qui ne se battent que lorsque le terrain et le nombre leur offrent un immense avantage. Que faire avec de paris hommes qui n'ont pas de besoin, dont la patrie est partout, dans un cercle immense, insaisissable ? C'est le combat du lion contre le mouchepon et le plus haut des deux n'est pas l'insecte. Saint-Arnaud écrit ça. Donc, voilà, c'est un petit peu le bilan, un tableau rapide de la conquête. Évidemment, ce n'était pas une conquête pour la conquête, ce n'était pas une conquête seulement pour la gloire du sobre, c'était une conquête pour conquérir des terres, pour accaparer des terres. Et donc, le principe a été au fur et à mesure que l'armée française progressait, d'envoyer des colons, d'envoyer ou de permettre l'envoi, ce n'était pas forcément un envoi organisé d'ailleurs. Et la meilleure preuve que ce n'est pas un envoi organisé, c'est que jusqu'à les 15 ou presque 20 premières années, les Français ont été minoritaires parmi les colons. Qui partait en Algérie ? C'était les populations les plus pauvres du sud, post-aliment du sud d'Europe, d'Espagne, de Malte, de l'Italie, mais également d'Allemagne. Il y a eu beaucoup, l'Allemagne était ravagée par la misère à l'époque. On trouve des colons polonais également. et les colons français ont été très très longtemps minoritaires. Alors, la colonisation, c'est quoi ? C'est l'accaparement des terres. Avec un principe absolu, les indigènes n'ont pas de type de propriété, donc on peut prendre leurs terres. Je vais vite, mais tout ça, c'est argumenté par le parti coloniste à l'époque. Alors, évidemment, parmi ces pauvres rires qui arrivaient parce qu'il y avait quelques colons riches ou même parfois certains accapareurs qui n'avaient même pas vu leurs terres mais qui achetaient des terres et qui spéculaient, mais l'immense majorité des colons de ces premières générations étaient des colons pauvres, très très pauvres, qui fulaient la misère, un petit peu comme les Irlandais au moment de la Grande Famine quand ils sont partis en Amérique. D'ailleurs, c'est intéressant de constater que l'Algérie n'a jamais été attirante. J'ai cité ces populations, mais quantitativement, c'est rien par rapport aux millions d'Européens qui ont traversé l'Atlantique pour aller en… Alors, si l'Algérie avait été attirante, peut-être que l'Algérie aurait été peuplée par plus de colons. Évidemment, on ne souhaite pas forcément, mais en tout cas, on constate. Alors, cette première génération était en même temps des spoliateurs de fait, des victimes de la situation et également des pionniers. L'autre statistique qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on parle du monde colons pour aller vite, on devrait dire plutôt le monde civil parce qu'à l'intérieur de la population civile d'Algérie des 20-30 premières années, les colons, les colons sont stricts du terme, ont été très minoritaires. C'est-à-dire que l'immense majorité des Européens qui franchissaient la Méditerranée y allaient pour faire du commerce, y allaient pour faire éventuellement, oui, ouvrir des cabarets, il y avait plus de cabarets que d'écoles, évidemment, pour faire de la spéculation et puis également beaucoup d'arcissants qui trouvaient là du travail. Par exemple, pour la construction, il y avait beaucoup de maçons, beaucoup de peintres qui ont traversé. Et donc, les colons étaient minoritaires, mais pour une raison très simple, c'est que l'insécurité, tout ce que je viens de vous dire, c'est cette guerre populaire menée par Abdelkader, puis j'aurais dû vous parler également du béhamed à l'est d'Algérie, mais enfin, c'était dans mes notes, mais je l'ai passé. En tout cas, cette insécurité guettait à tout instant et on a beaucoup d'exemples de fermes isolées qui ont été assaillies par des Algériens, peut-être même les anciens propriétaires des terres qui sont venus se venger, il y a eu évidemment également des crimes abominables, des familles égorgées, etc. Et d'ailleurs, on trouve un texte du Bugeau qui dit que le colon doit toujours avoir à côté de lui son fusil. Il y a une sorte de culture de la milice qui a concerné la population civile d'Algérie dès la première génération. On retrouvera ça jusqu'à la guerre d'Algérie, jusqu'à la guerre d'indépendance. La vie des premiers colons a été une vie extrêmement difficile. Encore une fois, il y avait une hygiène extrêmement rudimentaire. Les maladies, les grandes maladies, on trouve par exemple dans les textes de l'époque le mot fièvre parce qu'ils ne savaient pas exactement de quoi mourraient les gens. C'est pas là pour les soldats aussi. Ils mourraient les fièvres, on ne savait pas exactement. Le choléra, on a commencé à savoir ce que c'était. Le paludisme aussi, mais enfin… La fièvre, c'est le paludisme. Oui, enfin, là, il disait les fièvres au pluriel, donc c'était un petit peu pour essayer de trouver un mot et expliquer, enfin, c'est un mot qu'on pouvait expliquer. Cette population s'est progressivement quand même soudée pour des raisons d'ailleurs démographiques. Les Français ont très rapidement accepté la naturalisation des populations des populations non-françaises de souche, appelons ça comme ça, même si à l'intérieur du monde colomb, il y avait une certaine hiérarchie. C'est une chose également qui est très… Il y avait une sorte de mépris, il y avait une sorte de cascate, si vous voulez. Les colons, les Français, disons, les Français nationaux étaient considérés comme l'élite du monde du colonat et ensuite on descendait progressivement. Les Espagnols, les Italiens étaient la classe en dessous et la dernière catégorie, ce qui était véritablement… On trouve des Thèques, on dit, c'était presque les Arabes, c'est les Maltais. Les Maltais étaient vraiment la dernière… C'est la langue et l'amnaise. Oui, tu as raison, la langue est la même. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de malfaits ont pu s'installer assez facilement plus dans l'Est algérien par définition. Alors, un phénomène politique qui naît à ce moment-là, c'est ce que j'appelais la naissance d'un autonomisme colomb. C'est un phénomène très précoce que beaucoup de colons commencent à dire nous appartenons par les premières années, mais enfin disons dès 1840-1945-1950, nous appartenons à une race nouvelle, une race plus virile, le mot virile apparaît très souvent, une race plus travailleuse qui va en quelque sorte régénérer la population française. Il y a un phénomène assez étonnant à l'époque que vous connaissez sans doute, c'est l'accaparement du mot algérien par les Européens. C'est-à-dire que dans les tout premiers temps de la conquête, on trouve le mot algérien dans la presse française dès 1830. Et progressivement, les Algériens, disons, les habitants d'origine, vont être catalogués soit arabes, le mot cabine apparaît assez peu souvent, soit indigènes, soit musulmans, enfin tout cet homme-là, et le mot algérien va être accéparé par les Français. Donc, j'ai retrouvé des textes de je ne sais plus quelle année. Je peux vous dire un texte d'Auguste Varnier qui était un leader du monde colomb, qui était d'ailleurs Saint-Simonien à l'origine et qui est devenu ensuite un des pires colons. citation 1849, c'est très précoce, citation d'Auguste Varnier, « Je suis algérien à perpétuité, je suis algérien avant tout. » Avant tout, ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire là aussi un petit début quand même de mise à distance en quelque sorte de la population métropolitaine qui sont considérées comme une race un petit peu avachie, une race un petit peu vieillie, et nous les Algériens d'Algérie, nous les Français d'Algérie mais qu'ils appellent Algériens, sommes un petit peu la régénération, sommes un petit peu le processus qui conduit finalement à distinguer les métropolitaines des Algériens. Cette colonisation, je l'ai dit jusqu'à 1948 effectivement, cette colonisation est constituée essentiellement, enfin pour moitié, en 1948 on n'arrive à peu près à la moitié entre donc les non-Français et les Français. Il va y avoir un phénomène particulier en 1848 qui est la volonté d'envoyer en Algérie des dizaines de milliers de colons. Ça c'est le projet, il n'y aura pas jusqu'à plusieurs dizaines de milliers. Le projet, je crois que la totalité des colons qui seront envoyés en 1948 c'est à peu près entre 13 000 et 14 000. C'est quand même énorme, c'est pratiquement du jour au lendemain le nombre de colons français. Alors là c'est très différent de la première vague, les premières vagues c'était des initiatives individuelles ou parfois par village, il y avait également des villages qui envoyaient des colons, mais là c'est vraiment l'État qui prend en charge, donc c'est la Semaine de République. quand on parle des valeurs de la République c'est également ça le même gouvernement qui abolit l'esclavage en mars ou avril 1948 c'est le même qui en octobre 1948 décide la colonisation en grande de l'Algérie. Donc c'est des grands noms de la démocratie française, c'est le Brou-Rollin, c'est la Martine, c'est Schollcher, tous ces gens-là sont ceux qui décident de l'envoi des colons de 1948. L'idée est simple c'est qu'il faut définitivement que l'Algérie devienne française, elle est déjà appelée française mais en tout cas il faut définitivement et pour 1948 ça correspond également j'y viendrai tout à l'heure pour parler de la fin de l'aventure d'Abdelkader Abdelkader se rend dans l'honneur en décembre 1847 vous voyez juste à la veille de la révolution de février à 48 et donc les français pensent qu'en 48 ce qui est une idée complètement fausse pensent que l'Algérie est pacifiée donc on peut ouvrir grande les vannes et envoyer des colons par milliers par dizaines de milliers donc là il y a véritablement un décret de l'Assemblée nationale du gouvernement provisoire déjà et ensuite de l'Assemblée nationale qui fixe toutes les modalités de l'envoi des colons les colons sont envoyés gratuitement le voyage leur est entièrement offert la terre leur est offerte et on leur fait des promesses quand on lit ce qui est promis aux colons de 48 et ce qu'ils vont trouver réellement sur la terre algérienne il y a un gouffre total et donc beaucoup partent on a trouvé des familles entières qui partent avec trois générations les grands-parents et les enfants parfois les enfants en bas âge de 2, 3, 4 ans qui partent en Algérie en se disant on va arriver il y a une terre tellement riche qu'il y aura à manger pour tout le monde donc ils vont arriver en Algérie rien n'est organisé pour être plus précis rien n'est organisé beaucoup de colons constateront qu'il n'y a même pas de maison construite il y a des projets de maison mais les maisons ne sont pas encore construites les instruments aratoires sont très très peu nombreux le bétail de trait les bœufs etc sont très très peu nombreux donc il va y avoir une désillusion désillusion absolue une mortalité galopante là aussi la deuxième grande de choléra touche l'Algérie au même moment une mortalité galopante je ne me souviens plus du nom de l'auteur vous n'avez peut-être vu un roman qui parle de l'installation des colons un roman récent je ne me souviens plus du nom de l'auteur je n'ai pas noté c'était une oeuvre littéraire mais c'est quand même très très bien documenté j'ai pu constater que ce qu'il écrit est vraiment basé sur la réalité donc il va y avoir une désillusion absolue et cette désillusion va amener un reflux on considère que je n'ai pas le chiffre sous les yeux mais on considère qu'il y a plus de la moitié des colons de 40 alors il y a une partie qui est morte et parmi les survivants plus de la moitié vont revenir en France mais revenir en France par contre le voyage ne l'aurait pas payé donc à ce moment-là évidemment ceux qui peuvent avoir encore quelques biens vont les vendre pour repartir en France et essayer de retrouver leur village natal la citation du maréchal Pellissier le même celui des enfumades on leur apprend en Eldorado ils trouvent la nature âpre et brute voilà alors ça obéissait également à ce que j'ai dit tout à l'heure dans l'introduction ça obéissait également à la volonté d'extinction du paupérisme donc puisqu'il y avait beaucoup de pauvres en France et bien on va les envoyer en Algérie et donc là ils vont devenir riches et on va se débarrasser de cette population un petit peu trop revendicative et un petit peu trop dangereuse les classes dangereuses classes dangereuses classes je ne me souviens plus toutes très bien donc on va se débarrasser de ces gens-là une catégorie particulière c'est celle des proscrits de 48 alors les proscrits attention il y a une très nette différence entre les colons et les proscrits les colons c'est ce que je viens de dire donc ce sont des gens qui parlent pour essayer d'accaparer des terres les proscrits ce sont les révoltés de juin 48 vous vous souvenez qu'en 48 il y a eu de grands événements la proclamation de la république en février et les journées de juin 48 suite à la fermeture des ateliers nationaux et des révoltes des barricades et une répression sérosse une répression comparable à celle de la commune quantitativement je ne peux pas vous dire mais en tout cas du point de vue de l'esprit c'est exactement la même chose et donc il va y avoir beaucoup d'insurgés de juin 48 qui vont être fusillés sur place d'autres qui vont être déportés et le gouvernement provisoire va décider donc d'en envoyer certains en Algérie alors il faut bien ces proscrits vont être d'abord dans un premier temps à Berlin ou à l'huile dorée peut-être à l'huile dorée à vérifier et en tout cas ensuite vont être envoyés en Algérie ils vont aller dans des camps il y a un camp sinistrement célèbre qui s'appelait Lambèse Lambessa où ces proscrits vont être là je vous demande bien de faire attention à la distinction entre ces colons et ces proscrits parce que très souvent aujourd'hui en particulier dans les gens de la nostalgérie les gens qui veulent un petit peu exalter le bilan de la France en Algérie qui disent que finalement on ne peut pas être des mauvais bougres puisqu'on est tous des descendants des combattants de 48 c'est complètement faux et ils n'y sont pour rien les pauvres c'est complètement faux les proscrits de 48 d'abord n'étaient pas très nombreux si on compare les colons j'ai le chiffre sous les yeux la 14 000 ce que je vous ai dit tout à l'heure les insurgés qui ont été envoyés en Algérie étaient 459 et donc en plus certains ont été amnistiés sur place certains sont restés mais je crois que j'ai le chiffre des quelques parts d'ailleurs 73 proscrits de 48 ont choisi de rester en Algérie donc 73 c'est pas ça qui peut engendrer les milliers de futurs européens d'Algérie donc voilà c'est un petit peu le tableau général de cette population civile je reviens maintenant à la guerre menée par Abdelkader Abdelkader donc je vous rappelle début de la guerre de résistance 1832 et réédition fin 1847 donc pendant 15 années l'armée d'Abdelkader qui représentait l'armée permanente c'était entre 10 et 15 000 de personnes l'armée permanente après il y avait également ce qu'on appelait pas encore des guerriers rosses mais enfin des gens des tribus qui avaient des fusils qui faisaient également de la résistance enfin l'armée permanente autour d'Abdelkader c'était quelques milliers d'hommes face à l'armée française supérieurement armée et je vous ai dit tout à l'heure le chiffre 111 000 hommes au plus haut de la présence française enfin la présence militaire à l'époque de Bugeau donc il y avait une disproportion des forces Abdelkader a réussi plusieurs fois à harceler l'armée française et parfois à la vaincre je vous ai parlé de la bataille de Sidi Brahim on peut parler également de la première tentative de conquête de Constantine en 1836 où l'armée française a été battue et elle est revenue en 1837 pour conquérir Constantine et là c'était le Béamède c'était à l'Est donc il y a eu des harcèlements victorieux mais globalement évidemment plus ça allait plus l'armée française l'armée algérienne était en difficulté elle a reçu un coup très dur avec la fameuse prise de la Smala d'Abdelkader en 1843 Abdelkader n'était pas présent à ce moment-là il était en combat dans d'autres régions mais en tout cas la Smala c'était plusieurs millions de personnes c'était une sorte de capitale ambulante et donc évidemment ça a été considéré comme une grande victoire de l'armée française et donc progressivement les forces d'Abdelkader se sont épuisées il avait un grand recours c'était de pouvoir se retirer au Maroc je vous rappelle il était de la région de Twemsen donc il était vraiment tout près du Maroc et donc plusieurs fois il s'est replié au Maroc et l'armée marocaine et les autorités marocaines l'ont soutenu l'ont accueilli et l'ont aidé et l'ont même parfois armé ou même permis j'aurais pu parler de ça tout à l'heure mais ont permis également le trafic d'armes par exemple les Anglais ont fourni des armes à Abdelkader c'était leur intérêt bien sûr et donc les armes passaient par le Maroc donc le Maroc à un certain moment a été complice même allié d'Abdelkader et puis à un certain moment Bugeau en a eu assez et Bugeau a pris une initiative d'entrer au Maroc la guerre contre le Maroc a été très brève donc la fin de la bataille d'Isli donc Isli c'est à quelques kilomètres d'Oujda dans l'Est marocain c'était un acte qu'on appellerait aujourd'hui un acte de contraire à tout droit international le Maroc était un pays autonome un pays souverain et l'armée française est rentrée sans aucune déclaration de guerre sans aucune autorisation donc bataille d'Isli où l'armée marocaine a été violemment battue très très rapidement en quelques heures bombardement de Tangier bombardement de Mogador et ça vous verra aujourd'hui donc à un certain moment l'armée française et le gouvernement français de l'époque ont dit aux sultans du Maroc ont dit soit tu continues à soutenir Abdelkader et à ce moment-là on va même poursuivre éventuellement conquérir le Maroc ou en tout cas détruire ton pouvoir soit tu renonces à soutenir Abdelkader et le Maroc à ce moment-là a accepté donc de lâcher Abdelkader qui était véritablement à partir de ce moment-là véritablement dans une impasse donc il a accepté en décembre 1947 c'était le jour de Noël 24 décembre 1947 de se rendre au duc d'Omal enfin d'abord au général Lamoricière et ensuite au duc d'Omal qui était gouverneur général de l'Algérie à l'époque donc c'est encore c'est les derniers jours de la monarchie de juillet et donc il a fait demander par ses émissaires à l'avance qu'on lui fasse la promesse solennelle qu'il puisse ensuite finir ses jours en terre d'islam il a dit je fais la promesse de cesser le combat je n'ai plus l'effort de mener le combat mais à une condition c'est que je puisse aller en terre d'islam le duc d'Omal gouverneur général donc il engageait la parole de l'état français a dit oui a accepté il y a même des textes qui ont été pas en traité mais en tout cas des textes qui ont été échangés et lorsque Amd el-Kaner avec sa suite bon c'était pas une prison c'était pas un bagne mais en tout cas lorsqu'il est monté dans un bateau avec sa suite il y avait plusieurs centaines de personnes il y avait ses femmes il y avait plusieurs femmes il y avait sa mère qui était encore vivante à l'époque il y avait sa suite il y avait ses lieutenants etc donc quand ils sont montés dans le bateau ils étaient persuadés qu'ils partaient vers Constantinople vers une ville musulmane et finalement ils ont été envoyés à Toulon et la France a trahi sa parole la France a gardé Abdelkader pendant trois ans en exil encore une fois c'était pas un exil abominable mais c'était quand même une prison c'était quand même une prison et donc la France a trahi sa parole il a été d'abord au fort de Lombal à côté de Toulon il a ensuite été au château de Pau et il a fini son exil au château d'Amboise château d'Amboise où aujourd'hui encore si vous visitez le château d'Amboise il y a encore beaucoup de traces de la présence de l'émir Abdelkader qui avait laissé d'ailleurs un souvenir impérissable à la population parce qu'il avait quand même à un certain moment des contacts avec la population certains français se sont honorés à cette occasion je pense par exemple à beaucoup de catholiques qui ont rendu visite à Abdelkader Mgr Dupuche qui était le premier évêque d'Alger lui a rendu visite régulièrement ils avaient des décisions théologiques parce qu'Abdelkader était très très cultivé tout le monde nous dit qu'il connaissait vraiment le Coran absolument par cœur et toutes les sourates par cœur et avec Mgr Dupuche ils avaient des conversations théologiques et Dupuche a témoigné après il disait mais Abdelkader l'écoutait avec intérêt parce que comme vous le savez il y a plusieurs choses communes entre la Bible et le Coran par exemple l'existence de Jésus l'existence de Marie etc mais Abdelkader lui disait dites moi ce que vous voulez mais l'Immaculée Conception j'arrive pas à comprendre ce que vous voulez le dire voilà le genre de choses le genre de discussion qu'ils pouvaient avoir ensemble donc la 147 rédition février 48 seconde république et la république va maintenir le mensonge enfin le parjure même de la France et ne va absolument pas libérer Abdelkader et lui permettre de partir et qui va finalement faire une démarche auprès de lui et bien c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui n'est pas encore Napoléon III à ce moment-là et président de la république il a été élu en 48 et Louis-Napoléon Bonaparte à la veille du coup d'état donc je crois que c'est en octobre 52 en octobre 52 il va octobre 51 il va aller je vois que vous êtes j'ai un peu à pas dire de l'étise il va aller donc voir Abdelkader lui dire et bien maintenant j'engage je vais respecter la parole de la France il le fait d'autant plus facilement qu'il est à la veille donc un mois et demi avant du coup d'état du 1851 et donc il allait ben libre il s'est séparassé un peu de son opposition et donc à partir de ce moment-là il va dire que Abdelkader qu'il peut quitter le château d'Amboise il va venir passer quelques quelques semaines à Paris ça sera d'ailleurs à ce moment-là une curiosité de tout Paris on le verra à l'Opéra on le verra je ne sais pas s'il y avait déjà Longchamp à l'époque je crois un hippodrome je ne sais plus lequel et il sera on a retrouvé des traces de toutes les personnalités qui voulaient lui rendre visite et on refusait beaucoup de monde parce qu'il était il était devenu très très populaire voilà donc finalement il restera jusqu'à décembre 52 et donc il partira en décembre 52 vers Constantinople et ensuite Bruce Damas où il mourut en 1883 voilà est-ce que j'ai parlé combien de temps voilà t'as encore 10 minutes encore 10 minutes oui ce que je peux ce que je peux vous dire c'est que si on fait un bilan pour la société la société enfin pour les deux sociétés la société algérienne je vous l'ai dit elle a été frappée de plein fouet mais on trouve des formules par exemple sous la plume de Bugeau ou dans les discours de Bugeau on trouve des formules du genre Abdelkader se rendu mais les arabes sont toujours debout c'est assez étonnant et d'ailleurs il attire l'attention de lui qui connait bien Bugeau a été en poste pendant 7 ans il était en poste un an de 1836 à 1837 et ensuite il a été nommé gouverneur général en début 1841 il est parti à la fin de 47 en septembre 47 donc il connaissait bien et il savait très bien que même la réédition d'Abdelkader et ensuite la réédition de Béamètre qui vient tout de suite après c'est en février 48 donc à partir de ce moment-là les deux grands leaders charismatiques ont rendu les armes mais la terre d'Algérie n'est pas encore pacifiée elle ne sera jamais complètement d'ailleurs donc si on fait un bilan pour la France évidemment la France a agrandi son territoire je constate d'ailleurs que beaucoup d'études historiques font commencer la colonisation d'une façon assez surprenante après la guerre de 70 par exemple beaucoup de livres disent que c'est à partir du début de la Troisième République que l'esprit colonial s'est imposé moi je pense que dès la conquête de l'Algérie l'esprit colonial était déjà présent il y a eu bien sûr une sorte d'écart chronologique entre la fin de la conquête de l'Algérie et puis le début des grandes conquêtes de la Troisième République Tunisie Tonkin Anam etc mais dès 1830 je pense qu'il y avait tous les ingrédients un petit peu de l'esprit colonial de la domination coloniale existaient déjà quant au bilan pour la France le bilan pour la France il est facile à imaginer vous connaissez sans doute le livre de Daniel Lefeuvre qui s'appelait Cher Algérie Daniel Lefeuvre avait fait un livre il est décédé donc paix à son âme mais bon il était il faisait partie de ses historiens qui étaient partis des rives du marxisme pour arriver à une forme quand même de révisionnisme historique je lui ai dit quand il était encore vivant donc je peux le dire encore aujourd'hui et donc Daniel Lefeuvre avait fait un livre qui s'appelle Cher Algérie ça avait deux sens donc Cher au cœur mais également Cher à la France donc la thèse de Lefeuvre c'était de dire que l'Algérie avait été une colonie qui finalement avait coûté cher à la France la seule chose qu'il avait oubliée donc sa jeunesse marxiste aurait dû le rappeler c'est qu'un pays est divisé en classes sociales et que si la France globalement n'a pas forcément bénéficié de la colonisation d'Algérie des groupes des classes sociales ont bénéficié de la colonisation d'Algérie d'autant plus alors donc vous pensez bien sûr aux grands colonaux vous pensez bien sûr aux exploitations des mines et c'est pas seulement vrai pour l'Algérie mais d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que le coût de la déconquête coloniale qui est énorme qui est énorme entretenir un corps expéditionnaire de plus de 100 000 hommes c'était pour le budget mais ce coût a été en grande partie payé par les colonisés par exemple le mandat durant le mandat de Bugeot les impôts ce qu'on appelait les impôts arabes les impôts payés par les colonisés bien qu'ils aient été d'une extrême misère ont été multipliés ont été multipliés par 3 ou par 4 et donc la mise en valeur donc cette mise en valeur a été faite par les impôts des colonisés par le travail des colonisés ça ne retire rien au travail harassant des premiers colons et à leur misère que j'ai décrite tout à l'heure mais une fois que l'implantation s'est faite l'essentiel du travail que ce soit les travaux d'infrastructure vous savez on entend toujours chez les laudateurs de la colonisation les routes qu'on leur a construites les hôpitaux qu'on leur a construits oui mais on oublie une chose c'est que les ingénieurs étaient français et la magueuvre était indigène et parfois certaines routes ont été construites avec les mains il y avait très peu d'instruments donc on peut étendre le raisonnement à tous les travaux d'infrastructure regardez par exemple ce qu'ont pu rapporter les voies ferrées et les ouvrages d'art en acier par exemple en Indochine ce que ça a pu rapporter ou à l'institut de la commune française avec des débouchés phénoménaux mais ça n'a pas profité à la France en tant que tel puisque évidemment les investissements étaient faits essentiellement par l'État avec les impôts des indigènes je le répète et les bénéfices étaient au bénéfice de certaines couches sociales voilà donc globalement cette première guerre d'Algérie a été un moment un moment un moment clé de l'implantation coloniale qui ensuite s'est étendu bien sûr à tous les continents à tous les continents et en particulier aux pays voisins de l'Algérie donc la Tunisie en 1881 et le Maroc en 1912 enfin donc à partir de ce moment-là il y avait une sorte de Maghreb sous drapeau français et avec la domination française voilà je vous remercie merci je vous remercie Merci.